Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. La commission d'enquête sur le Burundi charge les autorités burundaises. Elle accuse les Imbone Rakure, la lutte des jeunes du parti au pouvoir, de mener des actions de police en dehors du cadre légal. Au Togo, adresse hôtel 2 février. C'est le nouveau nom de l'hôtel du 2 février de Lomé, la capitale, un changement qui marque l'entrée en Afrique subsaharienne du groupe EMAR. Et puis coopération des médias sino-africains du 25 au 27 juin 2018 à Beijing en Chine. Les deux partis se sont engagés à promouvoir le dialogue entre les médias sino-africains et un mécanisme efficace de coopération en pratique. Mais tout d'abord, la mission de l'Union africaine rentre au bordu des Comores, dirigé par Ramtan Lamamra au représentant du président de l'organisation panafricaine. La mission quitte le pays sans consensus sur le référendum. Toutefois, l'ancien ministre des Affaires étrangères algériennes s'est entretenu avec le président Azaleh Assoumani, dit le gouvernement de l'Union, de l'opposition et la société civile. Trois jours passés à discuter du bien fondé du référendum constitutionnel fixé au 30 juillet 2018, alors même que la Cour constitutionnelle a été suspendue par décret présidentiel. Le rapport des Nations unies au Burundi, la commission d'enquête sur le pays, dénonce le rôle des Imbônera Kouré, la Ligue des jeunes du parti du haut pouvoir. Dans son rapport publié ce 27 juin, la commission révèle de graves violations des droits de l'homme dans ce pays en crise depuis trois ans. Des accusations réfutées par les autorités qui qualifient de caisse de résonance de toutes les forces négatives. On écoute à ce propos Christine Ninagnon-Savier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi en France. Ce qui est choquant, c'est que les Africains n'ont jamais compris que quand on veut créer la Zizani dans leur famille, on utilise les membres de la famille. Donc tant que c'était encore un Européen ou quelqu'un de loin qui parlait, on pouvait encore s'imaginer que bon, ça peut être normal ou c'est la méconnaissance. Et quand quelqu'un vient d'Afrique, connaît très très bien comment les choses en Afrique fonctionnent et qu'ils parlent comme ce monsieur, c'est vraiment déplorable. Je pense que M. Doudou Dien pouvait dire autre chose. Il aurait pu se mettre du côté de l'Afrique et défendre d'abord les intérêts des Africains avant de défendre son salaire ou sa position. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va apporter à l'Afrique, aux jeunes Africains. En raison de la grève des administrateurs civils et de son impact sur le processus électoral, le Premier ministre malien écoute son voyage européen. Smeilu Poube Maïga a choisi de rentrer à Bamako afin de résoudre cette crise qui perturbe fortement à de nombreux endroits. La distribution des cartes d'électeurs, cette décision du chef de l'exécutif, intervient au moment où des questions s'opposent au sujet des préparatifs de cette présidentielle, notamment la question sécuritaire. Le groupe EMAR fait son entrée en Afrique subsaharienne. Kenyan, groupe de l'État Tégolais et EMAR Hospitality Group ont signé ce mercredi 27 juillet à Dubaï un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lemay. Grâce à cet accord, l'hôtel 2 février de Lemay passe sous la marque adresse et devient désormais adresse hôtel 2 février. En 2015, la Banque Ouest africaine de développement avait mobilisé 28 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rénovation de cet hôtel avec ce nouveau partenariat stratégique. EMAR Group compte ainsi marquer son entrée dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. On écoute à ce propos Bernadette Lekkim, Belouki, ministre du Commerce du Togo. Le tourisme représente une grande part dans l'économie togolaise. Aujourd'hui, c'est à peu près 2% du PIB. Mais l'ambition du Togo, c'est que d'ici 2020, nous puissions arriver à peu près 7,5% du PIB, ce qui représentera une grande part. Et c'est pour ça que nous félicitons ce partenariat qui est né aujourd'hui, qui va booster le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'autre richesse que le tourisme. Et nous espérons qu'avec le temps d'ici 2030, 2020 à 2030, nous puissions avoir un bon pourcentage du PIB venant du tourisme. Des échanges, des opinions et des idées sur la coopération et le développement du secteur des médias en Afrique ont été au cœur du quatrième forum sur la coopération Chine-Afrique dans le domaine des médias. Plus de 400 représentants, dont 45 ministres africains, ont préparé ce rendez-vous qui est devenu une plateforme de promotion du dialogue entre les médias sino-africains. Solange Dubois. Le continent africain souhaite développer plus de partenariats stratégiques avec la Chine. C'est dans ce cadre que le forum sur la coopération sino-africaine a été organisé, une discussion essentielle au développement économique et social entre les deux parties, que ce soit pour les entreprises, au niveau de la défense, mais surtout en ce qui concerne les médias. Si vous venez en Afrique, nous sommes loin derrière dans le domaine des avancées technologiques. La Chine connaît une croissance rapide en termes d'informatique et de technologie. Donc je pense que c'est un secteur dans lequel les Africains peuvent s'inspirer pour avancer dans ce domaine. Des programmes ont par ailleurs été établis pour favoriser les échanges entre les journalistes originaires du continent et la Chine, une coopération des médias importante pour une meilleure compréhension des pays, selon certains observateurs. C'est le cas notamment pour Zippora Wangare Mutui, qui pensait que la liberté d'expression était limitée dans l'empire du milieu. J'ai vu de nombreux reportages, j'ai vu des histoires sur les migrants, j'ai vu tellement d'histoires et tant d'autres problèmes. Quand vous venez ici, c'est totalement différent de l'idée que l'on se fait. On ne parle pas des choses positives que fait le gouvernement. La coopération entre la Chine et l'Afrique continue à avancer. Pour rappel, 60 milliards de dollars ont été programmés dans de nombreux projets infrastructurels et éducatifs, dont 90% de cette somme a déjà été débloquée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501